Chers internautes d'Inzo Congo, nous vous avons présenté une série de ces belgos congolais qui se présentaient aux élections locales du 14 octobre dernier, il y a 4 jours. Nous avons voulu savoir ce qu'en est devenu deux par rapport aux résultats de dimanche dernier. Nous avons aujourd'hui à nos côtés Mademoiselle Christelle Pandanzila qui s'est présentée sur la liste du FDF à Hucle. Christelle, bonjour. Christelle, pour les internautes d'Inzo Congo qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter à eux ? Oui, donc je m'appelle Christelle Pandanzila, j'ai 30 ans, je suis née à Hucle et j'ai vécu une partie de ma vie à Hucle aussi, la majeure partie, à l'école, etc. Et donc pour l'instant je suis employée dans une banque et je travaille également à côté dans le domaine associatif et culturel avec une école de langue et de culture congolaise et d'autres activités qui mettent en avant les entrepreneurs originaires de l'Afrique et des Caraïbes. Oui, Christelle, c'est très important justement par rapport à ton intérêt et à ton engagement associatif. Pourrais-tu préciser davantage ce que tu fais ? Parce que c'est très important et très intéressant ce que tu fais, notamment ton école Kili Swati. Oui, donc Kili Swati a commencé en 2010 avec deux amis, donc nous avons décidé de mettre sur pied cette école qui prodigue des cours des quatre langues nationales du Congo, qui sont le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. Et à côté de ça, des cours de culture, car il était important pour nous de pouvoir aborder vraiment cette langue qui nous est chère, ce pays qui nous est chère à travers ses différentes composantes. Et donc dans ce cadre-là, des cours de littérature, d'histoire, d'anthropologie africaine qui sont importantes dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec cette société occidentale et africaine où on essaie de prendre le meilleur des deux côtés, et également des cours de géographie. Donc cette école est destinée aux adultes, mais également aux enfants, parce que c'est vraiment eux qui feront la Belgique et le Congo de demain. Et donc c'est vraiment un axe important de pouvoir, dès le plus jeune âge, parler aux enfants de ce pays qu'ils ne connaissent pas et que parfois leurs parents ne connaissent pas non plus. Donc ce sont des cours de culture et de langue congolaises. Les parents qui seraient éventuellement intéressés, avant de revenir sur ton actualité politique, je trouve que c'est très important, les parents qui seraient intéressés à ce que leurs enfants puissent suivre éventuellement les cours qui sont dispensés par votre ASDM. Comment peuvent-ils te contacter ou vous contacter de manière générale ? Donc il suffit de nous envoyer un e-mail à info at kiliswati.be Donc kiliswati, K-I-L-I-S-W-A-T-H-I.be Et donc on leur enverra tous les renseignements afférents à l'inscription. Donc la rentrée cette année s'effectuera au mois de novembre. Et donc en fait, kiliswati est une contraction des quatre langues pour Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba. Parfait. Alors revenons un petit peu après cette digression sur ton actualité politique. Donc tu as intégré, comme je le disais, les FDF. C'est quoi les FDF ? Et puis pourquoi en particulier ce parti ? Est-ce qu'il y a un élément ou plusieurs éléments dans le corpus philosophique ou idéologique de ce parti qui t'a particulièrement intéressé et attiré vers ce parti ? Pourquoi pas notre parti, le parti socialiste, le parti EMR, etc. Donc j'ai adhéré au FDF en 2004. Et quand j'ai dû m'inscrire dans un parti politique, j'ai vraiment regardé en profondeur les programmes qui étaient présentés. Et vraiment le FDF, qui est le Front démocrate francophone, est vraiment le parti qui s'est plus rapproché de mes convictions. C'est un parti de valeur et qui, depuis sa création, reste dans la lignée de ses dires, est un parti qui respecte vraiment sa parole. Parce qu'on a vu dernièrement que beaucoup de personnes se sont rétractées, ont désavoué des accords qui avaient été signés. Et vraiment le FDF est un parti qui respecte ses électeurs, qui prend la défense des minorités. Nous aussi en tant que tel, en tant qu'Africain ici en Belgique, même si je suis de nationalité belge et je suis née sur le sol belge, donc protège également et défend ces minorités. D'accord. Christelle, effectivement, tu es née en Belgique, tu venais de le préciser tout à l'heure, et en particulier à Ucl. J'imagine qu'une partie de ton cœur est conçue au Congo et que les thèmes, les problématiques relatives à ton pays d'origine, le Congo, en tout cas le pays de tes parents, te tiennent à cœur. J'aurais souhaité t'entendre sur un sujet et un événement important qui a eu lieu dernièrement, le week-end dernier, par rapport à ton pays d'origine, la RDC, c'est le fameux sommet de la francophonie. On a vu le président François Hollande émettre des critiques acerbes, des critiques extrêmement sévères contre le gouvernement et le président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, avant son voyage et pendant son voyage, et en particulier sur les droits de l'homme. Quel est ton sentiment sur l'état des droits de l'homme dans ton pays d'origine ? Est-ce que tu es en phase avec les critiques de M. François Hollande ? Je vais être nuancée, dans le sens où les droits de l'homme sont clairement bafoués au Congo. Il n'y a pas de doute avec ce qui se passe dans l'Est, mais pas simplement dans l'Est, parce que c'est vrai que ce qu'il y a dans l'Est est, on va dire, un peu le sommet de l'iceberg, mais tant d'autres choses se passent avec les meurtres, par exemple, de Floribère chez Béat, etc. Donc, il se passe tout ça. Maintenant, en parlant de François Hollande, qui a été mis un peu comme porte-drapeau, porte-parole, je suis nuancée dans le sens où on se plaint toujours de la manière dont nous sommes traités par les Occidentaux, par les Européens. Et puis, dans un autre sens, on souhaite que ces mêmes Occidentaux européens embrassent avec conviction notre cause. On n'a pas fait mention des autres présidents africains qui étaient présents lors de ce sommet de la francophonie, ni fait attention à leur comportement, qui peut-être était aussi évident que ceux de François Hollande, mais on s'est focalisé, encore une fois, sur un blanc européen qui venait chez nous et dont la parole vaut plus que celle de n'importe qui d'autre. Donc, un peu, comment dire, nuancée sur l'ingérence des pays occidentaux en Afrique. Oui, tout à fait. Je suis vraiment partisane du fait qu'il faille se prendre en main. Et se prendre en main, donc, commence à tous les niveaux. Et en ce sens, l'initiative Kili Swati en est une preuve. Il y a eu pas mal de manifestations dernièrement lors des élections qui se sont déroulées en novembre dernier. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des jeunes. J'avais le plaisir de voir qu'ils commençaient à s'intéresser à leur pays. Mais là où résidait le problème, c'est que ces jeunes, toutes ces personnes qui, peut-être, seraient amenées à être à la destinée du Congo, risquent de réitérer toutes ces erreurs. parce qu'elles ne connaissent pas l'histoire, elles ne connaissent pas le passé. Et quand on ne connaît pas son passé, on est amené à refaire les mêmes erreurs. Et donc, dans ce sens-là, il faut se prendre en main et étudier aussi notre histoire. Ne pas commencer l'histoire à partir de 1960. Ne pas commencer l'histoire avec Patrice Lumumba. Il faut aller beaucoup plus loin pour voir un peu là où les choses se sont déroulées. et comment les rectifier et ne pas rêver d'un meilleur avenir, mais vivre un meilleur avenir. Merci. Le 14 octobre dernier, ont eu lieu la proclamation des résultats des différents candidats et également des candidats vélos congolais. Tu t'es présenté sur la liste des FDF, comme je le disais tout à l'heure. Alors, quel type de campagne tu as mené ? Pour quels résultats ? Donc, j'ai eu 196 voix à Ucles. Ce que d'aucuns diront que c'est un bon score. Mais en oubliant que c'est la deuxième élection à laquelle je participe. Donc, comme je dis, je suis entrée au FDF en 2004. Et donc, j'ai participé au communal de 2006. Mais la configuration a changé, car nous nous sommes séparés du MR, donc au niveau fédéral, et ici à Ucles, au niveau communal. Si je regarde un peu les résultats de l'ensemble de mes compatriotes d'origine congolaise, ça a été une débâcle. Il faut le dire, ça a vraiment été une débâcle. Et à Ucles également. Donc, nous étions quasiment une dizaine de candidats d'origine congolaise sur les listes, ce qui est beaucoup trop pour la commune d'Ucles. Ce qui a fait que les voix peut-être de la communauté, pas peut-être, les voix de la communauté ont été supplétives plutôt que décisives. Et donc, on retarde encore de 6 ans l'accession d'un membre de la communauté au conseil communal. Et en ce sens-là, je trouve ça dommage, parce qu'il est vrai que certaines factions politiques mettent un point d'honneur à mettre sur leur liste plusieurs candidats d'origine d'Afrique subsaharienne, pour parler de notre communauté. Et je crois que nous devons avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Il faudra peut-être des sacrifices, peut-être que je devrais me sacrifier, peut-être que quelqu'un d'autre devra se sacrifier, pour que nous puissions accéder à ce niveau de pouvoir. Et là, nous n'y sommes pas du tout. Et l'échéance est encore remportée à 6 ans. Et donc, je suis triste, pas pour moi personnellement, mais pour la communauté en général. Alors, Christelle Pandanzi, là, un élu ou une élue conseillère communale ou un conseiller communal élu, en quoi est-ce important pour la communauté angolaise à l'échéance ? Qu'est-ce que ça amène comme plus par rapport à cette communauté qui rencontre divers problèmes, enfin comme les autres communautés par ailleurs, problèmes de logement, problèmes d'accès à un emploi correct, problèmes scolaires pour leurs enfants ? Qu'est-ce que ça amène en plus ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est en plus ? Un seul élu est le début, est le premier pas. Parce que, effectivement, cet élu ne pourra pas tout faire seul. Mais simplement, on commencera à avoir un poids dans la politique. On commencera à nous regarder d'un autre oeil. Il y a une autre communauté qui est... Deux autres communautés qui sont vraiment bien implantées. Et donc, qui par-delà peuvent vraiment avoir une action concrète par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les leurs. Et c'est dans ce sens-là qu'il est important que nous soyons présents parce qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Les perspectives, le futur, la planète politique pour Christelle, pour toi Christelle, c'est quoi ? Comment tu vois les choses dans l'avenir ? D'autres combats, d'autres luttes à mener ? Ce sera le mot de la fin. Oui, toujours. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'être passionnée pour continuer. Et je le suis. Donc, dans la suite politique, je continue à m'investir au niveau communal parce que c'est vraiment le plus proche pouvoir par rapport au peuple. Et on peut voir directement l'impact des décisions que l'on prend. Donc, je vais continuer dans cette enfance-là. Et à côté de ça, toutes mes activités associatives qui ont aussi un impact dans la vie de tous les jours de la communauté et des personnes qui n'en sont pas parce qu'il faut également créer des ponts pour avoir une meilleure compréhension mutuelle. Je te remercie Christelle pour ton intervention. Nous avons eu la chance et l'honneur de parler avec Christelle Pandanzila qui s'est présentée, comme je le disais tout à l'heure, sur la liste des FDF à Hucle. Une dame congolaise, une jeune dame congolaise qui n'a pas été élue malheureusement. qui dénonce éventuellement l'éparpillement des voix de la communauté congolaise à travers le grand nombre de candidats belgo-congolais qui se sont présentés, mais dont l'engagement politique et associatif ne se dément pas pour l'avenir. C'était Christian Lyongo pour INZO Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada